Salaam alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente la recette de sofa marocaine aux cheveux d'ange. Today, I would like to share with you how to prepare sweet Moroccan vermicelli. Placez les vermicelles dans un grand récipient et versez l'huile végétale. Bien mélangez avec vos mains afin que chacune des vermicelles soit imbibée d'huile. Placez les vermicelles dans un large récipient et pourrez le huile de l'huile. Mix well in order that each vermicelle is well moistened with oil. Faites cuire les cheveux d'ange à la vapeur pendant 20 minutes. Vous pouvez soit utiliser un appareil électrique ou les placer dans la partie élevée du couscousier. Steam the vermicelli for 20 minutes either in an electric steamer or in the top part of the couscous pot. Faites diluer le sel dans l'eau froide et versez sur la vermicelle. Utilisez une fourchette ou vos doigts pour séparer les nouilles entre elles. Dilute the salt in cold water and pour on top of the vermicelle. Use either a fork or your fingers to mix and separate the noodles. Musique 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 Refaites la même opération et faites cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Verser de l'eau froide et séparer les nouilles. Ajoutez également les raisins secs et bien mélanger à la main. Pour some cold water to separate the noodles. Add in the raisins and mix well. Musique 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 Refaites cuire à la vapeur pour une dernière fois pendant 20 minutes. Steam again for 20 minutes. This will be the last time. Utilisez une fourchette pour séparer les nouilles. Ajoutez du beurre, de la cannelle et du sucre glacé. Bien mélanger. Use a fork to separate the noodles. Add in some butter, cinnamon and icing sugar. Mix well. Sous-titrage ST' 501 Dressez la vermicelle en forme de cone et décorez de cannelle, sucre glacé et d'amandes effilées ou hachées. To serve, place the vermicelli in a shallow bowl in the form of a cone. Decorate with some cinnamon, icing sugar and sliced or chopped almonds. Il existe également un repas marocain qui s'appelle Saffa medfona et qui ressemble beaucoup à cette recette, mais préparée avec du poulet. Ce sera ma prochaine vidéo. Servez ce plat entre votre plat principal et votre dessert. Je vous dis bon appétit et consultez notre site web recettemaroc.com pour les ingrédients de cette recette. Serve this between your main dish and dessert. I hope you enjoy and check out recettemaroc.com for the ingredients to this recipe.